Bonjour, je suis Annie Lobé, journaliste scientifique, et je voulais vous montrer les champs magnétiques émis par deux types d'ampoules disponibles sur le marché, les ampoules à incandescence et les ampoules basse consommation. Je vais d'abord installer l'ampoule à incandescence. Pour réaliser la mesure, j'utilise le gosmètre de Monitor Industries qui mesure le champ magnétique de 50 Hz. Il est composé d'un cadran, que voici, et d'une boucle qui sert de capteur. Le champ magnétique à l'horizontale dans cette pièce est de 0,1 mG. Autour de l'ampoule éteinte, il reste le même, ce qui signifie qu'elle n'émet pas. Si maintenant je l'allume avec un interrupteur situé à mon pied, pas de changement, pas d'émission. Si maintenant je remplace cette ampoule à incandescence par une ampoule basse consommation, que se passe-t-il ? Ampoule éteinte, le champ magnétique reste le même, toujours pas d'émission. Si maintenant je l'allume, là c'est très différent. Il faut changer d'échelle pour réaliser la mesure. On est ici à plus de 25 mG. Si je l'éteins, ça redescend. Toutes les ampoules basse consommation émettent des champs magnétiques. Voici les résultats de mesure que j'ai effectués au salon bio Marjolaine en novembre 2008. Il y avait trois stands qui proposaient ces ampoules. L'essentiel, Interlux et Bien-être matériaux. Sur le stand de l'essentiel, deux modèles. Un qui émet 10 mG et l'autre avec ioniseur 75 mG. Sur le stand Interlux, un modèle qui émet 50 mG. Et sur le stand Bien-être matériaux, deux modèles dont l'un, soi-disant blindé anti-radiation, émet 125 mG. Et le modèle non-blindé, 150 mG. Pourquoi l'émission de champs magnétiques par ces ampoules basse consommation est-elle un problème ? Et bien parce que ces champs magnétiques ont été classés parmi les cancérogènes possibles par l'Organisation mondiale de la santé et l'Agence internationale de recherche sur le cancer qui a publié en 2002 une monographie sur les champs électriques et magnétiques qui se concluaient par la phrase suivante Les champs électromagnétiques de fréquence extrêmement basse sont des cancérogènes possibles pour l'homme. Groupe 2B. Vous voyez, c'est écrit en anglais. Ce document n'a été publié malheureusement qu'en anglais. Ce qui a été publié en français, c'est une autre information sur ces ampoules, le fait qu'elles contiennent du mercure. Publié depuis octobre 2003 par Environnement Magazine dans un hors-série qui contenait un article sur ces ampoules qui incitait à consommer ces ampoules mais se concluait quand même par la phrase suivante Seule bémol, elles contiennent un peu de mercure, un métal toxique et doivent donc être jetées en tant que déchets dangereux. Le fait qu'elles contiennent du mercure pose également problème quand vous cassez par inadvertance une ampoule chez vous. Donc elles émettent des basses fréquences, elles contiennent du mercure et elles émettent également des radiofréquences, ces ampoules. Voici les résultats de mesure effectués par le CRIREM, le Centre de Recherche et d'Information Indépendante sur les rayonnements électromagnétiques. Pierre Leruse a mesuré des radiofréquences jusqu'à 200 volts par mètre alors que la valeur limite en vigueur est de 27 volts par mètre. Ce qui signifie que ces ampoules ne sont même pas réglementaires. J'avais publié un article dans Pratiques de Santé, le 15 juillet 2008, un article que vous pouvez d'ailleurs lire sur le site Santé Publique Édition. La source de cet article, c'était ça, les cahiers techniques numéro 205, l'alimentation des circuits d'éclairage, rédigé par deux ingénieurs de Schneider Electric, Jacques Chenec et Marc Vernet, qui expliquaient, dessin à l'appui, comment fonctionne le ballast électronique de ces ampoules qui sont en fait des mini-usines d'éclairage, des mini-usines qui émettent donc des basses fréquences, des radiofréquences et contiennent du mercure. Si vous voulez trouver des solutions éclairage, vous pouvez vous reporter au livre La Fée Électricité, qui contient un chapitre, le numéro 14, consacré aux éclairages. Cela vous permettra d'éviter de grands problèmes. Quel genre de problème ? Eh bien, pour conclure, permettez-moi de vous livrer deux informations. J'avais effectué en 2001 un voyage de presse en Guadeloupe, qui avait donné lieu à la publication d'un article dans lequel j'avais écrit « EDF et l'ADEME ont engagé conjointement, au début des années 90, une opération de grande envergure sur les lampes basse consommation. En cinq mois, 350 000 ont été acquises par 43 000 foyers. » C'était donc il y a huit ans. Et que constate-t-on aujourd'hui en Guadeloupe ? Une information donnée par le magazine Alternative Santé de janvier 2009. Et bien, en Guadeloupe, il y a actuellement un pic mondial de l'incidence du cancer de la prostate. Ces deux informations pourraient-elles être liées ? Et bien, permettez-moi d'en faire l'hypothèse et de vous suggérer de ne pas utiliser ces ampoules basse consommation.